bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire une revue sur ma toile diamond art club ice princess donc la voilà elle est magnifique alors il fait pas très beau aujourd'hui mais je peux vous dire qu'elle brille du tonnerre voici là vous voyez donc ice princess donc c'est la deuxième édition celle ci puisque diamond art club avait sorti déjà ice princess mais en fait on la voyait alors elle était en format paysage elle était en format portrait on voyait en fait toute sa robe et tout le décor derrière et bon je l'aimais bien mais pas plus que ça et quand ils ont sorti la deuxième version donc à savoir celle ci donc en format paysage mais en gros plan j'ai tout de suite accroché et en plus elle était pas très cher à l'époque l'époque je l'ai acheté l'année dernière c'était au mois de juin je crois donc c'était juste avant juste avant non c'était au mois d'avril ou mai je sais plus mais ou juin je sais plus enfin bref c'était juste avant les frais de douane et les taxes donc elle était vraiment pas cher à cette époque diamond art club n'était pas si chère que ça et encore je trouvais que c'était très cher elle était au prix de 33 euros 95 donc c'est pour vous dire comme quoi en 6 8 mois de temps comment diamond art club a flambé ses prix voilà je veux pas revenir sur cette polémique mais clairement j'ai des toiles en stock comme la good witch comme la valentine mascarade comme plusieurs d'entre elles et que j'avais payé 46 euros et que là elles sont à 80 90 euros quoi donc oh les gars vous les aviez mis à 45 95 ou 43 95 voire 40 euros on trouvait déjà ça cher chez rose mais là 90 euros je suis désolée mais plus les frais de port maintenant qui sont pas gratuits parce qu'à l'époque on peut dire autrefois quand j'avais acheté celle-ci j'avais acheté deux autres toiles donc j'avais pris trois toiles et je crois que c'est à partir de deux toiles ça faisait le montant nécessaire pour avoir les frais de port gratuits mais maintenant peu importe le montant peu importe le nombre de toiles vous payez les frais de port enfin surtout pour les européens comme nous donc clairement je n'achèterai plus sur diamond art club parce que c'est un trop gros budget quoi trop gros budget et déjà je réfléchissais à deux fois d'avoir d'acheter c'était ma d'art club puisque vu les prix mais là franchement j'achèterai plus par trois toiles parce que c'est vrai j'achetais par deux toiles trois toiles justement pour pas avoir les frais de port pour avoir les frais de port gratuits pardon et pour pas avoir à payer les frais de port sachant que là même si admettons il recommence à faire au bout de toiles les frais de port gratuits mais on sait même pas si on aura des frais de douane et quand j'ai vu le montant que certains payaient en frais de douane 40 euros 30 euros 40 euros non non déjà une toile qui vaut 100 euros j'ai pas envie de mettre 40 euros plus 14 euros de frais de port non ça fait une toile à 150 non mais c'est bon j'ai pas envie de payer une toile à 150 euros enfin bref tout ça pour dire qu'il me reste encore neuf toiles en stock de diamond art club donc j'ai de quoi venir voir plus loin j'ai pas que ça en stock non plus et ce sont des grandes comme celle ci voire des plus grandes donc j'ai de quoi faire en stock revenons à nos moutons elle avait 28 couleurs dont 3 ab donc les ab je vais vous montrer oh il y en a un qui est tombé ici je vais le remettre tout de suite je l'avais mis dans cette valise je vais mettre directement mon petit qui manque voilà donc ce sont des diamants ronds je ne sais pas si je vous avais dit ce sont des diamants ronds et donc 3 ab c'est ça que je voulais vous montrer donc il ya le ab bleu alors il est alors ça brille tellement que vous pouvez pas voir il est là vous le voyez ici il y en a dans cette petite mèche de cheveux il y en a un petit peu dans sa ceinture ici mais vous voyez pas trop c'est pas très flagrant après c'est éparpillé un peu partout donc partout dans ses mèches ensuite il y a le ab blanc en le brose allez encore moins le voir mais c'est tout ce qui est flocons si flocons de neige en fait partout où vous voyez des petits flocons ici 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 c'est du ab et blanc ici ici voilà et ensuite vous avez du jaune alors le jaune vous en avez dans les yeux de la chouette mais ça brille tellement les diamants air club que on voit pas trop ça rend pas justice au ab et là vous voyez bien le le jaune ab et voilà dans les aurores boréales donc cette fois je l'ai fait en en duo avec laetitia de la chaîne laetitia diamond painting blue and color donc si vous voulez voir son avancée à la poste souvent des avancées sur instagram donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et sous ses vidéos vous avez son lien instagram voilà donc j'étais ravie de faire ce duo avec laetitia donc on avait dit au départ donc on a on l'a commencé début février et on avait dit deux deux cases par deux deux cases de 10 par 10 par semaine pour pas se mettre trop la pression de se dire ah là là elle a ses enfants moi j'ai mon travail mes enfants ma vie tout ça je fais autre chose que du tp et puis j'ai pas qu'une seule toile en cours enfin maintenant oui mais passer un temps j'en avais au début d'année j'en avais quatre donc je me suis dit j'ai pas non plus mais fait la pression donc le caisse par semaine et là avant les vacances juste avant les vacances pendant les vacances scolaires enfin de ma zone du moins laetitia m'a dit donc on avait fait quasiment quasiment la moitié laetitia m'a dit ben pendant les vacances scolaires j'aimerais bien la terminer puisque c'est vrai que elle entraînait la toile depuis début février et ben là on était au mois d'avril donc c'est vrai qu'une 50 par 70 on fait 55 par 77 mais on met pas trois mois à le faire donc surtout que c'est du rond donc elle m'a dit je vais essayer de la terminer ça serait bien qu'on la termine pendant les vacances scolaires donc ce que j'ai fait moi ben j'étais à peu près j'avais fait tout le haut j'ai continué un petit peu dans le bas et en fait il me restait tout ça à faire en une semaine et demie parce que moi j'étais en plein dans les vacances scolaires et en fait je l'ai fait en cinq jours le reste mais je me suis focalisé que sur celle ci donc en même temps voilà si on s'était focalisé que sur celle ci en un mois on l'aurait fait quoi donc c'est vrai que quand ça traîne trop c'est pas c'est pas terrible après on fait en duo comme ça c'est bien de prendre son temps aussi mais voilà voilà sinon que ce que je peux dire les il reste de diamant alors en fachet non ouvert il me reste le 762 donc là c'était un gris clair sinon en déchet alors ça me change énormément de bâtoile carré de evening light voilà ce que j'ai eu en déchets donc là c'est plus raisonnable déjà sachant que j'en ai mis pas mal que je trouvais sur la table comme je vous ai dit un ceux qui sautent ceux qui volent ceux qui tombent dans la barquette enfin voilà je les ai tous mis dedans mais sinon en problème j'ai eu que des micro billes des petits déchets en fait de micro billes de diamants non formés c'est les petits restes de micro billes qui avait sans arrêt dans certaines couleurs alors c'est pas le diamant lui-même qui était défectueux c'est des petites billes à côté et c'était quand même énervant puisque j'ai beaucoup utilisé le multi-placer quand il y avait des grandes zones par exemple le visage ou le bras ou ou ici là le blanc ici le blanc ce qu'il ya c'est que ça se collait dans le multi-placer et ça encombrait la cire à l'intérieur sinon ça collait très bien j'ai laissé le film d'origine j'ai séparé avec du washi tape il ya juste à ce niveau là où en fait j'ai ouvert j'ai fait enfin j'ai complété ma case et à un moment donné on est parti faire une petite randonnée dans la petite forêt à côté de chez nous et j'ai oublié de remettre le film donc on est revenu je sais pas deux heures après et ça a commencé à être tout sec donc forcément la colle à sécher à l'air libre donc surtout surtout ne bien recouvrir et peu importe la toile là c'est du diamant club mais peu importe la toile bien recouvrir à chaque fois que vous arrêtez de faire votre case c'est la première fois que ça m'arrivait de pas refermer donc je peux vous dire que ça sèche très vite si vous ne remettez pas le film après vous pouvez ne pas finir votre case et remettre le film et c'est impeccable ça colle très bien donc moi ce que j'ai utilisé et enfin je l'ai utilisé et je vais vous montrer alors du coup je lui j'ai pas utilisé le roll-on de colle puisque du coup j'avais c'était des endroits où il y avait juste un trou d'un diamant en fait parce que j'avais pas fini de compléter ma case donc impossible de mettre le roll-on j'ai utilisé cette colle ci la colle que j'avais pris c'était sur dp club c'est écrit diamant painting finish eux ils veulent enfin ils le vendent comme vernis colle surtout ne pas l'utiliser en vernis colle parce que ça ça continue de coller alors je vous propose de voir ma vidéo sur la vie de cette colle mais surtout ne mettez pas cette colle sur vos dp puisque ça reste collant donc je me suis dit je vais quand même l'utiliser parce que c'est une grande aller a fait je sais plus 100 millilitres donc c'est énorme c'est une colle plutôt blanche avec un petit tampon comme ça donc si vous avez tout un carré toute une zone non collante vous prenez cette colle vous tamponnez vous laissez sécher un petit peu mais ne vous inquiétez pas plus vous laissez sécher plus les collants ceci vous mettez tel quel et ben ça va glisser voilà donc vous moi ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert et en fait vous voyez c'est une colle blanche j'ai pris un petit pinceau un tout petit pinceau comme ceci et j'ai trempé dedans et j'ai j'ai mis juste à l'endroit où ça collait plus j'ai attendu un petit peu j'ai continué ma case de l'autre côté et après je suis revenu dessus et ça collait du tonnerre et je peux vous dire que ici ça s'enlève plus voilà à part ça c'est parce que c'est de ma faute c'est pas la faute de diamant club c'est ma faute à moi j'ai laissé ouvert ma case sinon la colle ça colle et nickel les symboles impeccable les diamants mais il y en avait des petits défauts mais comme je vous dis un par rapport à la dernière fois ma dernière toile en diamant carré que c'était la moitié du de ce tube et là on va dire une vingtaine rien à dire quoi les ronds de chez des manards club ils brillent du tonnerre ils sont top c'est très facile à poser j'ai fait au multi placeurs et franchement ce place nique reste de diamant les abeilles après diamant club il met juste ce qu'il faut en abeille donc franchement il m'en reste pas beaucoup mais je vais les garder puisque j'ai pas de gros abeilles ensuite le 310 mais j'en ai largement assez ensuite en gris j'en ai assez également j'en ai quand même pas mal vous voyez c'est des grands tubes donc franchement j'ai largement ce qu'il faut voilà donc après ceux qui en ont moins c'est que j'en avais pas besoin de beaucoup sur la toile le petit vert voilà ici après le 762 voilà là du bleu là regardez tout ce qu'il me reste hop les verts encore ici voyez j'ai vraiment pas eu peur d'en manquer alors c'est des vacances encore vous risquez d'entendre mon fils ma fille elle est aux baskets donc là c'était les ce que j'avais en double donc voilà donc il en reste encore du 796 donc là je vais mettre les deux ensemble voilà que ça c'est les gros sachets comme ça vous remplissez un flacon entier et un aux trois quarts donc c'est pour ça que j'avais fait une deuxième voilà 38 65 vous voyez j'ai un flacon et demi et du coup le 796 il me restait tout ça donc franchement voilà parce que les deux derniers flacons ils sont vides donc franchement j'ai vraiment pas eu peur d'en manquer sachant le 762 voilà donc là il me reste ça plus un sachet en fait de celui là donc franchement diamant art club nickel voilà donc ça m'a rassurée par vis-à-vis de la qualité des diamants donc les diamants ronds ils ont une meilleure qualité que les carrés après j'ai encore plusieurs carrés de chez diamant art club donc j'espère conjurer le mauvais sort des déchets que j'ai eu sur ma evening light donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu ma vidéo elle est en ligne façon depuis que j'ai ouvert ma chaîne j'ai laissé toute l'intégralité des vidéos donc vous pouvez à tout moment aller retourner voir ma revue sur ma diamant art club evening light de jérémya katner je vous montre les déchets enfin les restes de diamants et des déchets et franchement vous allez halluciner puisque pour ceux qui n'ont pas vu c'est la moitié du grand pot et elle faisait cette taille là donc franchement j'étais franchement déçu sur les carrés donc peut-être que ma prochaine diamant art club ce sera une carrée et j'espère j'espère ne pas avoir cette quantité infernale de déchets voilà donc sur ce j'espère que cette revue un peu blabla sur ma toile de diamant art club vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit c'est sans danger vous pouvez résilier à tout moment il suffit d'activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications je fais trois vidéos par semaine donc je vous ne saoule pas tous les jours et comme ça vous avez bien le temps de visualiser mes vidéos dans la semaine et un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour me faire un petit coucou un petit smiley ça me suffit c'est juste pour que je voie que vous êtes là que vous me suivez que vous m'encouragez dans ma vidéo dans ma chaîne et que vous m'encouragez à faire des vidéos et je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde